... Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Chers téléspectateurs de Al-Muridia TV C'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau de la bourreoie des Assoiffés La bourreoie des Assoiffés Une émission centrée sur Cheikh Ahmad Bamba dont la vocation est de faire revivre encore la vie de ce grand personnage Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous recevons sur ce plateau de grands chercheurs des hommes de savoir, des hommes de culture pour débattre d'une problématique très importante une problématique très actuelle Il s'agit de l'allégeance Le serment d'allégeance à l'islam Serment d'allégeance ou pacte d'allégeance Nous en viendrons Mais aujourd'hui, nous avons sur le plateau deux minants invités et un public pour débattre d'une telle thématique Je commencerai la présentation par notre doyen M. Alioum Amar M. Alioum Amar Il est principal d'établissement Il est enseignant de formation et il a fait des études islamiques ici au Sénégal et au Maroc Alors, M. Alioum, je vous donne la parole pour dire bonjour aux téléspectateurs Je vous remercie et remercie de de l'invitation que vous en faites de participer à ce travail important et indispensable dans ce moment de communication et ce type d'émission participe à la vulgarisation ou combien importante de la pensée salvatrice de ce Hamed Bamba et nous sommes heureux de participer à cette émission et de nous contiguer à la nuit de notre connaissance et nous le remercions beaucoup et profiter de l'occasion de présenter l'on connaît l'élance à l'aouma islamique et en tête la Khalif Générale de Mouri aux grands chers présidents vous trouvez à cette décédure aujourd'hui à la chère à la couverture et à la décédure de 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 la décédure d'un micro Oui, et après nous allons passer la parole à Serine Ibrahima Keïta Serine Ibrahima Keïta c'est un responsable de la direction générale et le secrétaire général de la direction générale de Hizboukarkhi et c'est un chercheur au niveau de l'Institut international d'études et de recherche sur le moldisme qui nous a fait l'honneur d'être présents sur ce plateau Serine Ibrahima Keïta Assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah et ta'ala wa barakatuh merci Murtala c'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent sur ce plateau que j'ai partagé avec ces éminents chercheurs dans cette perspective déclinée par monsieur Ammar c'est-à-dire un travail sanctifiant au service de Serine Touba pour apporter notre touche à cette vulgarisation de son oeuvre immense et très grandiose qui ne peut être que bénéfique pour toute la humaine islamique et pour tout le genre humain en général donc j'en profite pour dire bonjour bonsoir à tous les téléspectateurs d'Almouridia et je remercie encore Almouridia de nous avoir invités pour partager ce plateau merci voilà merci beaucoup Serine Ibrahima Keïta et j'en viens maintenant à Serine Papa Sanjouf Serine Papa Sanjouf il est bien connu des plateaux d'Almouridia TV il est enseignant professeur d'anglais mais il est également un chercheur en islam chercheur ici à l'institut international d'études et recherches sur le mouridisme Serine Papa Sanjouf Assalamualaikum Allaikum Salam Je commence d'abord par formuler des prières à l'endroit du message de Dieu le prophète « Pais et salut sur lui » Je prie aussi « Longue vie et santé de fer » pour notre vénère Kharif Cheikh Cyril Moukhtan Baké et pour tous les musulmans et remercie aussi tous ces éminents chercheurs et ces hommes de qualité ici présents pour participer avec nous dans la promotion et la vulgarisation du message de chez Amadou Bamba et je sais que l'humanité en a besoin donc c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous Merci Serine Papa Sanjouf et maintenant je vais terminer avec la présentation de Serine Moustapha Gueye Serine Moustapha Gueye c'est un professeur mais imaginez bien un professeur de sciences physiques qui s'invite dans le plateau pour débattre d'une thématique très actuelle Serine Moustapha Gueye il est professeur au lycée Dumbake un homme de culture un chercheur nous avons l'honneur de recevoir également Serine Moustapha Gueye Assalamu alaikum alaikum salam Serine Moustapha en fait c'est un honneur pour moi de participer à ce riche plateau entouré d'éminents chercheurs et c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir contribuer avec notre modeste personne à ce travail vraiment qui a été bien fait par Cheikh Ahmed Bambe Harim Roussoul et c'est un grand honneur pour nous de partager le plateau avec ces éminents personnes merci merci beaucoup Moustapha Gueye donc chers téléspectateurs comme vous le voyez le décor est campé nous avons un public qui va nous accompagner dans ce débat mais également il y a la possibilité pour tous les téléspectateurs de contribuer d'appeler au téléphone pour apporter leurs contributions à ce que nous faisons et il y a un numéro d'ailleurs qui est affiché sur le tableau vous voyez bien sur l'écran il s'agit de 666 692 776 il s'agit également de 777 570 99 38 vous pouvez appeler dans la deuxième partie de l'émission pour apporter vos contributions et pour la thématique que nous réunions aujourd'hui chers téléspectateurs nous avons parlé de pacte d'allégeance serment ou pacte nous allons en venir mais il faut dire que dans notre monde actuel marqué par la globalisation marqué par la mondialisation c'est comme si toutes les frontières avaient sauté les progrès techniques technologiques et scientifiques font désormais que tout le monde constitue un petit village où les idéologies s'entrechoquent où les idées circulent je ne parlerai pas comme l'autre en parlant de choc de civilisation moi je dirais choc des idéologies choc des idéologies avec l'occident chrétien fort de sa suprématie sur le vieux continent qui nous a apporté la colonisation qui nous a apporté des concepts tels que le fardeau de l'homme blanc qui nous a apporté des concepts tels que tous ces nouveaux modes qui se terminent par ism 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 on n'en peut finir nous avons également avec la chute de l'empire ottoman un empire en déliquescence où toutes sortes de nationalismes ont fait jour on parle du nationalisme arabe du nationalisme turc du nationalisme laïque et même du pan-islamisme et quoi d'autre encore mais également avec le nouvel ordre mondial nous avons des concepts qui foisonnent qui viennent de partout et des concepts qu'on tente d'universaliser avec les Nations Unies qui conceptualisent qui acceptent des concepts qui rejettent des concepts qui essaient de trouver des concepts pour embarquer tout le monde dans un même navire donc il est urgent que nous nous réunissions pour débattre d'une thématique très actuelle c'est le serment d'allégeance serment d'allégeance un sujet très actuel car dès que vous l'évoquez au sein même de l'islam il y a une faction se réclamant d'une autre obédience qui la refute avec ardeur au moment où une autre faction se jugeant orthodoxe en fait sa pierre angulaire donc il y a lieu des débats c'est pour cela nous apportons aujourd'hui le pacte d'allégeance pacte d'allégeance au serment d'allégeance je commencerai par mon doyen Seigneur Alou Amman je commencerai d'abord d'insister sur le fait de la nécessité absolue d'éclaircir ce serment d'allégeance puisque à mon avis la grande majorité des musulmans ignore totalement le rôle que ce serment là a joué et continue de jouer et peut jouer dans l'islam c'est comme une racine par rapport à l'arme sans serment d'allégeance l'islam n'a pas de fondement capable de le maintenir et de le développer ça c'est une accession qu'on va prouver durant la discussion et comme vous l'avez bien dit beaucoup de musulmans en tout cas surtout au Sénégal pensent que le serment de l'allégeance le djebulou c'est Serigni Toba c'est l'émurite c'est une erreur monumentale son importance va apparaître durant la discussion le prophète y insistait c'était vital par rapport à la naissance et à la subsistance de l'islam maintenant par rapport au terme comment dirais-je pacte d'allégeance ou serment d'allégeance moi j'ai réfléchi dès que j'ai reçu l'invitation par rapport à ce terme là pacte je crois que si vous demandez à la plupart des Sénégalais le commandé mortel vous leur demandez que pensez-vous d'un pacte ils vont passer pacte de Varsovie pacte d'acier pacte avec les diables donc c'est un terme à éclaircir pour dire que ce pacte là c'est pas un pacte comme les pactes que nous entendons si c'est pacte on peut reprendre si c'est serment aussi il faudra préciser de quel terme il s'agit en tout cas en faisant le parcours des endroits où le Coran en a parlé ou le prophète c'est plutôt serment que pacte qu'on a emploi dans les traditions voyez-moi ce qui m'a le plus convaincu par rapport aux traductions et aux sens c'est Serabla qui l'a donné j'ai regardé tous les dictionnaires etc mais le terme qui m'a satisfait le plus c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le donc pacte d'éligence serment d'éligence mon son contenu c'est le c'est le c'est le c'est le je crois que tout le monde pourra comprendre par rapport à ce sens maintenant je peux voilà merci beaucoup nous allons venir pour mon deuxième tour de table et je vais en venir à monsieur Ebram Akritin monsieur Ebram Akritin pacte ou serment là je vais emboîter le pas à mon doyen Amar mais cette fois juste pour préciser que s'agissant de la question de terminologie pacte et serment peuvent se recouper parce qu'en fait en termes de définition un serment c'est un acte oral codifié pour lequel quelqu'un s'engage et en s'engageant il donne l'assurance de rester fidèle à son engagement et quand c'est codifié c'est un acte qui est écrit généralement on définit pacte par un accord ou en tout cas une convention et généralement un accord ou une convention que ce soit entre deux parties ou entre deux états c'est un acte qui est écrit donc pacte peut se recouper avec serment parlant de ce diahentela dont il a dit parce qu'en fait c'est des actes oraux où le concerné affirme de vive voix qu'il s'engage par rapport à quelque chose et promet de rester fidèle à cet engagement donc pour ce cas précis de l'allégeance que le fidèle fait à son maître spirituel ou le fidèle fait en tout cas à son seigneur parce que qui le fait à son directeur spirituel le fait par ricochet à son seigneur donc pour ce cas précis on peut utiliser pacte comme on peut utiliser le serment l'essentiel c'est de savoir qu'on parle du diahentela donc c'est ce fait islamique que les musulmans ont fait vis-à-vis de leur seigneur donc pour ce cas précis moi je pense que parler de pacte d'allégeance ou de serment d'allégeance l'essentiel c'est que les gens sachent qu'il s'agit du diahentela que les musulmans ont effectué vis-à-vis de leur seigneur merci beaucoup donc les deux notions se rejoignent se recoupent et l'on parle de diahentela c'est ce contrat là qui existe entre deux parties une partie signe avec l'autre un contrat et ce contrat là c'est entre deux parties et nous allons voir le contenu et Seigne Hassan tout à l'heure notre doyen Seigne Aliou Ahmad nous a dit que quand on parle de pacte d'allégeance ce n'est pas une nouvelle chose qui est intervenue avec le moudisme mais à l'aube de l'islam cela existait déjà je voudrais un peu que vous veniez sur ce point merci Seigne Moultra et merci aux doyens qui m'ont précédé je pense qu'ils ont vraiment très clairement défini la notion de serment et de pacte d'allégeance les arabes utilisent même le mot qui correspond au diahenté oulof donc je pense que ça a été très clair s'agissant maintenant du serment d'allégeance son origine moi je veux même dire que c'est quelque chose qui a daté bien avant même l'islam bien sûr quand on considère que toute religion a été considérée comme l'islam on peut dire que c'est l'islam mais le prophète Adam avait même signé un pacte avec son seigneur les prophètes qui lui ont succédé avaient aussi signé ce pacte là jusqu'à l'arrivée du prophète Mohamed donc pour ce cas spécifique le prophète Mohamed les chercheurs et les savants nous ont beaucoup enseigné comment il a revifié ce pacte d'allégeance ils ont même séparé en des degrés ou bien des formes qu'on peut diviser en trois groupes de serment d'allégeance mais pourquoi tout cela il y a un objectif très clair c'est que l'homme est venu sur terre pourquoi ? pour adhérer son seigneur et préparer sa vie dans l'au-delà donc quand il signe un pacte même s'il y a un intermédiaire que ce soit un prophète ou bien un guide mais c'est un pacte qu'il signe avec son seigneur et c'est de là qu'on pourra comprendre les trois degrés que je vais diviser ce pacte là ils disent que le premier degré c'est le mec créant l'associateur qui a un jour son corps ouvert il décide de venir être musulman il vient au prophète pour lui dire que c'est à dire que moi j'ai abandonné tout ce que je faisais comme association comme les grands péchés j'ai tout abandonné je décide aujourd'hui de signer un pacte avec mon seigneur pour abandonner toutes ces mauvaises actions tous ces vices là peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur les vices de l'âme charnelle je vais abandonner tous ces vices pourquoi ? pour être musulman pour être derrière toi là c'est un premier degré et on a beaucoup appris sur l'islam des savants qui ont parlé de ce premier degré on a même donné un exemple qui a été très clair c'est le jour de l'ouverture de la Mecque quand le prophète est venu assis sur un rocher les mecs créants de la Mecque qui étaient contraints maintenant à se convertir à l'islam venaient par groupe pour lui dire que nous avons tout abandonné et nous sommes venus signer un pacte avec nos seigneurs donc là c'est un cas très clair c'est le premier degré on dit que le deuxième degré se fait par un musulman même un musulman qui sachant qu'il est indigent lui-même il a besoin d'un guide quelqu'un qui lui montre le chemin parce que le guide ce n'est qu'une lumière qui vous montre quel chemin il faut suivre ce musulman là vient pour trouver un guide et le suivre à la Samhiwata c'est à dire tu m'ordonnes je vais exécuter tous ces ordres que tu m'as donné et qui viennent du seigneur parce que Shachamadou Bamba a clairement défini aussi qui doit donner les ordres c'est des ordres qui ne doivent pas être en contradiction avec les ordres de Dieu donc ce musulman là suit son guide en respectant tous ces ordres là que le guide aura à donner pourquoi ? pour aussi préparer sa vie dans l'au-delà être sauvé et aussi être guéri des maux et des vices de l'âme c'est le deuxième degré et le troisième degré maintenant c'est ce qu'on appelle Al-Bayhatul Kubra c'est le degré supérieur du serment d'allégeance c'est ce que le Coran disait aux musulmans ce n'est plus un mec créant qui se convertit à l'islam pour signer un pacte avec son seigneur et abandonner les mauvaises actions ce n'est plus un musulman qui trouve un guide pour apprendre à ses côtés et respecter les ordres du seigneur mais c'est quelqu'un qui met toute sa personne toute sa vie et ses biens au service de l'islam par l'intermédiaire d'un guide et c'est ce que les savants les sahabas avaient signé avec le prophète sous cet arbre-là de Houdaïbiya et c'est ce que le Coran nous dit dans la sorte Al-Hudra je pense et c'est un mot encore de la même famille que Baha qui signifie encore pacte ou serment d'allégeance ou d'un Dieu donc voilà en gros pour ne pas être long les différentes sortes et les différentes formes de catégories de pacte d'allégeance qui existent mais le degré supérieur sera le Baha c'est-à-dire la disposition entière de la personne et de ce bien à l'islam par l'intermédiaire de nos guides et c'est ce que les mourouds et les sahabas faisaient voilà merci beaucoup à travers votre intervention nous avons appris qu'il y a trois degrés au niveau du pacte d'allégeance nous allons en venir dans les détails mais en fait le pacte d'allégeance concerne au moins deux parties quels sont ces contractants merci en vérité par rapport comme vous l'avez dit le pacte d'allégeance nécessairement doit concerner deux parties et même le sens que lui avait donné le cheikh Abdel Ahad Mbakke nous permet de mieux comprendre le terme gianté si on prend le sens étymologique de ce terme ça recoupe un marchandage quelqu'un qui veut il s'est fixé un objectif par exemple par rapport même à ce pacte moi je vais plus loin quand on parle du pacte originel c'est-à-dire quand Dieu créa le monde et en vérité il y avait les anges il y avait les djinn il y avait Adam et vu tout ce que ça contient comme mission qu'on doit remplir quelqu'un à qui on doit confier cette terre ça demandait d'énormes sacrifices à tel enseigne que ceux qui savaient n'ont pas accepté et là c'est Adam qui a accepté donc de remplir cette mission en vérité qui ne va pas être facile ce pacte d'alliance c'était entre le créateur et Adam entre le créateur et les djinn quand il dit dans le Coran maintenant ça doit être le début d'un processus parce qu'en vérité que ce soit le serment ou le pacte d'allégeance ce n'est que le commencement maintenant moi je veux par exemple le paradis pour l'obtenir qu'est-ce qu'il faut faire et on vous dit les conditions donc celui qui signe ce pacte d'allégeance qui fait un djinn on prend le terme Wolof en vérité il faut avoir le prix vous allez au marché vous allez dans une boutique pour acheter une marchandise il faut avoir le prix pour pouvoir l'obtenir si vous n'avez pas le prix vous n'allez pas prendre cette marchandise maintenant à une autre dimension spirituelle pour atteindre un degré un degré par rapport à un homme de Dieu il faudrait nécessairement que des sacristes soient faits et ça nous permet de comprendre en quoi consiste ce pacte en quoi consiste ce serment et c'est ce prolongement qu'on a eu au niveau de la venue de l'islam et ces mêmes préoccupations qu'on a eues avec les autres prophètes qui sont venus avant le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'était des missions à remplir et au début de chaque mission il y a ce pacte d'allégeance il y a ce serment d'allégeance merci beaucoup pour votre brillante intervention à travers vous nous voyons que c'est un pacte c'est un serment qui a existé depuis l'éternité et notre seigneur avait pris les âmes à témoin et c'est ce pacte là c'est ce serment là qu'il faut fidéliser mais seigne allouh à travers son intervention il a posé une question qui me prépose en quoi consiste ce pacte voilà je vous remercie pour dire que ce pacte effectivement a un contenu pratique puisque c'est pas quelque chose de théorique le prophète l'a pratiqué les sahabes après lui l'ont pratiqué jusqu'à arriver à Shachamad Bamba qui l'a pratiqué donc on peut sans définition universitaire etc ça va dire exactement ce que c'est dans l'islam si on retourne dans l'histoire de l'islam il y a au moins trois faits durant la vie du prophète qui attestent de cette signature cette validation là le premier c'est vous savez le prophète quand il a été envoyé comme tout le monde le sait c'est dans un milieu extrêmement hostile et autant il a souffert pendant des années sa famille ses proches beaucoup en tout cas de son de sa kabila l'ont rejeté six ans après son appel des Midinois qui est le village de sa mère sont venus à la Mecque les a rencontrés à Aqaba il a discuté avec eux il leur a expliqué ce que c'est l'islam il était six ils ont retourné cette année là ils ont informé leur famille leur ethnie etc leur kabila leur tribu et l'année suivante ils ont revenu ils étaient doux cette fois quand ils ont revenu ils ont creusé leur discussion avec le prophète qu'il leur a expliqué le contenu les objectifs etc de sa mission ils ont été convaincus et ils lui ont demandé de venir le rejoindre à Medina donc c'est exactement le premier noyau de croyants qui allait devenir de la bourgade qui allait devenir la capitale de l'islam sur le champ cette année et sur place à Aqaba le prophète leur a dit avant toute chose pour vous dire combien c'est absolument nécessaire ou obligatoire que ce pacte là que les gens passent le cérémonial c'est pas quelque chose de il n'y a pas de choix on le fait on est musulman on ne le fait pas on n'est pas musulman et c'est le prophète qui le dit tout musulman qui meurt sans avoir accompli ce cérémonial là meurt comme un maîtris c'est le prophète qui le dit de façon explicite et tout le monde tous ceux qui savent les écrits du prophète le savent donc ils ont passé ce pacte là mais ce pacte là comme aussi il a dit Diouf a été gradué cette année là le prophète leur a dit vous vous engagez à me défendre en cas de nécessité comme vous défendez votre famille vos enfants puisque le prophète en principe avait en vision son égypte vers Médine et il avait besoin comme il est étranger là-bas que les gens s'engagent qu'ils vérifient en quelque sorte pas au niveau de la foi mais au niveau pratique que ces gens là sont sincères par rapport à ce qu'ils disent et c'est la première fois qu'ils ont signé ce pacte là pour lui dire nous nous engageons à exécuter vos enfants là aussi je voudrais préciser je l'ai oublié dans la définition que allégeance dans ce sens là ne signifie pas une obligation violentée les gens ont choisi volontairement leur propre gré comme le font les moudis de s'engager dans un commerce comme l'autre l'a dit c'est un commerce c'est un commerce bon j'ai quelque chose j'ai fait quelque chose en échange j'ai quelque chose une transaction voilà je m'engage à faire ceci et d'ailleurs il y a un savent un compagnon du prophète qui a eu la présence de lui demander si nous le faisons nous aurons quoi et le prophète lui a dit vous aurez le parlement donc c'est ça aussi les gens se trompent par rapport quand le chef Ahmad Bambou dit celui qui vient qui respecte mes engagements va directement au parlement il y a des gens qui en doutent qui disent c'est une erreur monumentale puisque c'est le prophète lui-même qui dit celui qui respecte ces conditions sa distribution c'est le paradis il n'y a pas à discuter à autre c'est le prophète qui l'a dit donc ces six là se sont retournés l'année suivante ils sont venus avec douze les événements se sont succédés le prophète a envoyé Masab qui est allé leur enseigner le Coran et six ans après je crois c'est en 628 maintenant c'est 75 avant 628 non l'année suivante ces 75 sont venus maintenant avec deux femmes pour signer un autre pacte avec un autre continu que le prophète a amélioré et a enrichi donc voilà au moins trois actes devant le prophète où les gens ont signé enfin pas ont signé mais se sont engagés à respecter ces préalables là et en échange ils auront le pari donc merci beaucoup et je vais demander à la régie de nous préparer un premier extrait que nous allons voir mais en attendant qu'il soit prêt au vu de ce que nous voulons d'entendre c'est un pacte c'est un serment qui est fait par quelqu'un auprès d'une autorité mais il y a une contrepartie exactement moi je pense quand même que le pacte d'allégeance en islam est multidimensionnel et d'ailleurs il est justifié par le verset 115 de la surate 9 qui est très explicite car dans ce verset le seigneur dit que lui Allah il s'est acheté les croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis donc ça c'est clair donc il est relatif le pacte d'allégeance en islam à ce serment là de la guerre qui s'est déroulé sur le mont Akaba à Muna donc ça c'était une application donc une application qui a fait que les musulmans ont disposé de leur vie et de leur bien pour la cause de l'islam jusqu'à ce que la religion se propage c'était ça la première application avant le serment de Houdaïdh donc mais dans un sens très large quand même un pacte d'allégeance pour ne pas le limiter à l'islam c'est un serment par lequel une personne reconnaît son devoir d'allégeance et jure fidélité à une divinité ou à un monarque ou à un pays ou à une constitution ou en tout cas à quelque chose mais en tout cas il jure fidélité par rapport à ce serment là qu'il a appris donc il identifie cette chose ou cette personne ou ce monarque ou ce pays ou cette constitution là comme une autorité à laquelle il donne une soumission totale donc ça c'est clair mais en retour cette autorité là doit lui garantir la satisfaction de ses aspirations donc c'est un contrat comme on dirait sinalagmatique qui se passe entre deux parties pour lesquelles chacun a peut-être un intérêt mais pour le cas de Dieu on en reviendra l'intérêt ne sera pas pour Dieu car il nous a créé rien que par sa volonté et que si tout le monde se penchait à l'adorer ça ne l'augmenterait pas et que si tout le monde aussi se penchait à ne pas l'adorer ça ne le diminuerait pas donc l'intérêt que ce soit des deux sens n'est que pour la créature et non pas pour le créateur donc au fin ça ne le répète